Bonsoir Mada, merci de nous accueillir chez vous maintenant. Et merci. Récemment vous avez donc eu une petite ou une grosse altercation avec le FBI. Dans un premier temps, pour quelles raisons vous vous êtes fait arrêter ? C'est ça, alors moi je suis Mada Max, patron du Nadir Sud et en effet j'ai été interpellé assez violemment. Je tiens à dire, moi je suis un honnête citoyen, je n'ai pas l'occasion d'être confronté à ce genre d'action. Et je me suis fait arrêter du coup par le FBI pour un avis de recherche qui était apparemment sur mon nom. D'accord. Donc du coup, comment avez-vous trouvé leur manière de vous arrêter ? Est-ce que c'était plutôt violemment ? Est-ce qu'ils ont essayé de poser les choses ou c'était vraiment très brutal ? Je ne vous cache pas que peut-être que pour certains citoyens ou les forces de police qui sont habituées à l'action, c'est quelque chose de normal. Mais pour moi qui suis un honnête citoyen, j'étais dans ma dépanneuse. De nuit, je me suis fait arrêter par un raptor. Des gens cagoulés sont sortis. Ils m'ont braqué avec des armes de poing. J'ai vu ma vie défiler. Clairement, je n'ai pas compris ce qui se passait. Après, je me suis dit que c'était des braqueurs. Ils veulent me prendre en otage pour aller braquer une banque. Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Ils m'ont pointé avec leurs armes. Ils m'ont dit de monter dans le véhicule. Et c'est qu'après une fois dans le véhicule qu'ils m'ont expliqué que c'était des agents du FBI et qu'ils n'étaient pas là pour me faire de mal. D'accord. Mais la première surprise était très, très violente. Une arrestation très musclée. Voilà, c'est ça. J'ai d'ailleurs un suivi psychologique à l'hôpital Océan. J'ai déjà pris un rendez-vous avec un psy, etc. Parce que la page est lourde à tourner. J'ai été mêlé à une affaire qui ne me redarde pas. Suivi par un psy, du coup. C'est ça. Suivi par un psy. Du coup, quelles sont les conséquences de votre arrestation ? Les conséquences au niveau pénal, il n'y en a pas, vu que j'ai été déclaré non coupable au procès. Par contre, les conséquences physiques et morales, elles y sont. J'ai perdu du poids, j'ai du mal à manger, du mal à dormir. J'ai peur d'aller au garage. Quand je vois des agents dans la rue, j'ai un peu une angoisse qui vient. C'est très compliqué de tourner cette page. C'était tout pour nous. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir proposé cette interview. Merci à toute l'équipe du Wizz & Musée. Sous-titrage Société Radio-Canada